Bonjour, avant de vous attaquer à vos projets de bricolage, faites le point sur le contenu de votre boîte à outils. Elle doit contenir un certain nombre d'outils de base. Pour les tournevis, il vous faut un modèle cruciforme et un modèle plat, et au moins deux tailles de chaque. L'idéal serait même d'avoir un tournevis à tête interchangeable afin d'être paré à toutes les situations. Très utile, le marteau de charpentier. En plus de sa fonction initiale de frappe, sa forme vous permet d'arracher des clous. La pince universelle sera votre meilleur allié pour couper, serré et desserré. Accompagnez-la d'une pince multiprise pour maintenir les objets ou écrous de toute taille. Afin de mesurer vos projets, prévoyez un mètre ruban d'au moins 3 mètres, ainsi qu'un crayon de bois pour marquer les mesures. Le niveau à bulle, lui, vous permettra de vérifier avec certitude si l'élément imposé est bien droit. Une perceuse sans fil de minimum 14 volts vous permettra de travailler le bois, de percer du plâtre et des cloisons. Celle-ci aura également l'avantage de vous servir de visseuse-dévisseuse. Afin de compléter votre attirail, un spray de dégrippant et de la colle néoprène multi-usage vous seront d'une grande aide en cas de difficulté. Accompagnez-les d'un sachet de cheville de diamètre 6 et 8 mm, d'un assortiment de vis de différentes tailles ainsi que des clous. Enfin, rangez vos outils, de préférence dans une boîte à outils dépliante pour une vision globale de tout votre matériel. Vous voilà parfaitement équipé pour vos travaux. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501